... Au nom du président de la Bibliothèque nationale de France, M. Janenet, et au nom du directeur du département sciences et techniques, M. Raka, et je suis son adjointe. Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Bayer pour cette dernière conférence du cycle dans le cadre des conférences proposées par la SMF, Société mathématique de France, et nous sommes très heureux de l'accueillir ce soir. Je vais bien sûr passer la parole à Martin Andler, qui va vous présenter un petit peu cette dernière conférence dans le cadre de ce cycle qui a eu lieu toute l'année 2006, et dont nous sommes très heureux et très fiers. Voilà, merci à tous. Je lui laisse la parole. Je voudrais remercier la BNF pour son accueil. C'est donc la huitième de ce cycle, 4 en 2006, 4 en 2005. Je crois que le succès de ces conférences est réel. Elles ont rencontré un public, ce qui évidemment nous satisfait, puisque ça démontre qu'on peut parler dans des lieux consacrés à la culture, de culture scientifique et en particulier de mathématiques pour un large public. Nous avons pour ce cycle de conférences deux partenaires qui sont le magazine Tangente et France Culture, l'émission Science Culture. Le magazine Tangente publie des formes, des textes extraits des conférences. Donc il y a un numéro spécial qui va paraître d'ici quelques jours, si je comprends bien. Il y a eu la petite brochure qui a été réalisée en supplément à Tangente pour Sophie Kovalevskaya la dernière fois. Donc il y a toute une série de publications qui sont provoquées par ces conférences et qui permettent de leur donner une pérennité qu'elles n'auraient pas sinon, puisque l'oral passe naturellement. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Mme Eva Bayer-Fluquiger, qui est professeure à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Elle a fait une partie de sa carrière en France au CNRS avant de prendre ce poste, cette chaire à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. C'est une spécialiste de théorie des nombres. Elle va nous parler de théorie des nombres. Donc elle est tout à fait dans un milieu familier. Je lui souhaite la bienvenue ici. Merci de l'invitation à faire cette conférence. On se met à la BNF que à la Société Mathémique du France, Martin Handler, Marie-François Azrois, Gérard Prenel. Alors, aujourd'hui, je vous parlais de Herman Minkowski, qui est né en 1864, le 22 juin. Il est né en Russie, plus précisément à l'Exota, et qui est venu à Königsberg à l'âge de 8 ans et demi. Donc toute la famille Minkowski, bien sûr, est arrivée à ce moment-là à Königsberg. Et donc il a fait ses études à la Alstetische Gymnasium, donc à Königsberg. Et c'était un élève exceptionnellement brillant. Donc son professeur, il avait aussi, il a étudié dans d'excellentes conditions, parce que son professeur de mathématiques, qui s'appelait Hubner, donc était quelqu'un qui ne faisait pas de recherche, mais qui participait régulièrement à des séminaires de l'Université de Königsberg, qui a bien conseillé le jeune Herman Minkowski. Et en particulier, celui-ci lisait déjà des œuvres de Gauss, de Dirichlet, quand il avait 14-15 ans. Et lui-même, il a écrit quelques petits travaux de recherche, déjà à cet âge-là. Alors, son professeur Hubner, il a aussi présenté Heinrich Weber, qui était à l'époque, qui avait la chaire de mathématiques à Königsberg, il n'y avait qu'une à l'époque. Et donc Heinrich Weber est un spécialiste de théorie des nombres, et donc il a eu l'occasion de rencontrer Minkowski quand il avait 14-15 ans. Et lui aussi a été très impressionné. Et donc on le sait parce qu'il a écrit, donc à l'époque, à Richard Dedeckin, donc votre grand mathématicien de l'époque, spécialiste de théorie des nombres. Et donc il parlait d'un jeune génie de la théorie des nombres qui étudie déjà Gauss-Tirichlet, qui a fait des travaux personnels. Donc voilà, c'était les débuts de Hermann Niskowski. Alors donc il a terminé ses études secondaires à l'âge de 15 ans, pas tout à fait 16 ans, donc au printemps 1880. Et il a commencé ensuite des études universitaires, d'abord à l'université de Königsberg, où justement le professeur Heinrich Weber, et puis ensuite aussi à Berlin, donc où il a eu l'occasion de suivre des cours de Weyerstrasse, de Kummer et de Kronenker. Alors donc voilà, le jeune Minkowski s'intéressait énormément à la théorie des nombres. Et donc quand il était déjà étudiant à Königsberg, à l'Université de Königsberg, un jour, en étudiant le compte-rendu de l'Académie des sciences, et il voit qu'il y a une mise au concours d'un grand prix. Donc je pense qu'on peut... Oups, peut-être... Bon, après tout, je vais aussi laisser le jeune Minkowski à un petit moment. Donc pour le meilleur mémoire sur le sujet, que voici, donc la théorie de la décomposition des nombres entiers en une somme de 5 carrés. Alors, donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc là, je pense que je vais avoir besoin de... Merci beaucoup. Voilà, donc il s'agit de la somme de carrés. Donc c'est un sujet qui intéresse les mathématiciens depuis très longtemps. Donc déjà, Diophante s'y intéressait. Alors, donc d'abord, nous avons les carrés. Alors ensuite, donc on s'intéresse pas seulement aux carrés eux-mêmes, mais à tous les nombres entiers qu'on peut obtenir comme somme de 2 carrés. Alors ça, ça ne va pas très bien peut-être. Voilà, on va un tout petit peu mieux. Alors, donc bien sûr, il y a des nombres qui s'écrivent comme somme de 2 carrés et qui ne sont pas des carrés. Donc par exemple, on voit, il y a 2, il y a 5. Donc 5, par exemple, c'est 1 plus 4. Ainsi de suite, donc il y a quelques nouveaux nombres. Ensuite, donc on regarde ceux qui sont... Somme de 3 carrés, de nouveau, il y en a des nouveaux qui arrivent, qui sont en rouge. Par exemple, 3, qui est somme de 3 carrés, mais pas somme de 2 carrés. Et donc, quand on arrive à 4, en fait, on remarque, donc Diophante déjà, il a remarqué que n'importe quel, sans le démontrer, mais il a remarqué que tout nombre positif peut s'écrire comme somme de 4 carrés. Alors ensuite, bien sûr, 5 carrés et 6 carrés, bien sûr, tout nombre positif s'écrit également comme somme de carrés, n'importe quelle somme plus grande que 4. Alors, donc, maintenant, il s'agit de quelque chose de plus précis, donc non seulement de savoir si un nom peut s'écrire comme somme de 2 carrés et de combien de carrés, mais aussi de combien de façons. Alors, donc, les premiers travaux, donc vraiment avec vraiment démonstration, ont été ceux de Fermat, si j'ai des sommes de 2 carrés. Alors, donc, voici, donc Pierre de Fermat, donc, on spécialise la théorie des nombres. Alors, donc, il a démontré, donc, cet énoncé qui n'est pas évident du tout, c'est que si P est un nom premier qui s'écrit comme 4 fois en entier plus 1, alors, on peut écrire P comme somme de 2 carrés. Alors, donc, la date de 1659, c'est la date d'une lettre qu'il a écrite à Carcavi et dans laquelle, donc, il annonce un certain nombre de ses résultats sur la théorie des nombres, donc, la plupart du temps, sans en donner de démonstration, mais, donc, on a convaincu qu'effectivement, il a belle la démonstration de ce résultat-là. Alors, maintenant, il y a aussi la question de combien de façons peut-on écrire ? Donc, déjà, les nombres premiers, ceux qui sont de la forme 4N plus 1, donc, on peut les écrire comme somme de 2 carrés. Alors, en fait, on peut les écrire comme somme de 2 carrés d'essentiellement une façon. Il y a des... En fait, il y a 8 façons différentes de l'écrire. Donc, on sait que c'est 1 au carré plus 2 au carré, mais on peut, bien sûr, tout aussi bien prendre moins 1 au carré plus 2 au carré en sens de signe, donc, de toutes les façons possibles. Et puis, on peut intervertir A et 2. Donc, bon, ce ne sont pas des façons essentiellement différentes, mais elles sont quand même différentes. Alors, donc, un autre phénomène que vous connaissez déjà depuis un certain temps, c'est qu'en fait, un produit de 2 sommes de 2 carrés est encore une somme de 2 carrés, comme on le vérifie facilement par la formule que voici. Et en réalité, donc, on peut obtenir n'importe quelle représentation d'un nom entier qui veut bien se représenter comme somme de 2 carrés à partir de ces deux choses, c'est-à-dire donc, de l'écriture essentiellement unique pour les noms premiers et puis de cette règle-là. Alors ensuite, donc, comme vous avez constaté, donc, expérimentalement, tout nom entier positif s'écrit comme somme de 4 carrés. Alors, en fait, Fermat s'y intéressait aussi, beaucoup d'autres mathématiciens s'y sont intéressés, mais c'est Lagrange qui a, le premier, publié une démonstration, donc, en 1770, donc, il a démontré que, le beau théorème, que tout nom entier positif est une somme de 4 carrés. Alors, le voici. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe pour les sommes de 3 carrés, qui viennent avant les 4 carrés ? En fait, c'est plus difficile. Donc, le reste de ce problème a été résolu plus tard par le genre. n'est-ce qui se passe Et donc, on peut aussi caractériser les nombres qui sont, qui s'écrivent comme somme de 3 carrés. Donc, il suffit que n ne soit pas de la forme 4 à la puissance r plus 8m plus 7 ou r et m. Donc, ce sont des entiers positifs. Et donc, tous les autres peuvent s'écrire comme somme de 3 carrés. Alors, le genre a démontré ceci, il n'a pas donné de formule pour le nombre de représentations, mais en fait, Gauss a fait une étude complète dans un cadre un peu plus général de toutes les représentations effectivement des nombres comme somme de 3 carrés. Donc, ceci est en 1801. Et Jacobi a traité le cas des 4, 6 et 8 carrés. Donc, on sait déjà qu'ils sont tout entiers à somme de 4, 6 et 8 carrés. Mais il a déterminé de combien de façons différentes. Et donc, on voit bien que le cas des nombres pairs est plus facile. Alors, ensuite, on en vient aux 5 carrés, justement, le sujet du concours donné par l'Académie. Alors, il y a Eisenstein qui a publié un article d'une page qui s'appelle « Notes sur la représentation d'un nombre par la somme de 5 carrés » et dans laquelle, effectivement, il donne une formule mais sans démonstration. C'est dans ce contexte que l'Académie a mis au concours ce sujet qui était sur le nombre de représentations « Les entiers comme somme de 5 carrés ». Voilà, ça, c'était en 1881, au printemps 1881. Minkowski, lui, il condamnait tous ses travaux, bien sûr, et puis, c'est un sujet qui l'a vivement intéressé et il s'est mis immédiatement au travail. Et en fait, la date limite pour soumettre les mémoires était le 1er juin 1883, donc il avait deux ans, un peu plus de deux ans pour travailler là-dessus. et il l'a fait. Alors, entre-temps, donc en 1882, en février 1882, un autre mathématicien voit aussi la mise au concours de l'Académie. Alors, il s'agit de Henry John Stephen Smith, donc un candidat bien plus âgé que Minkowski à l'époque, qui était aussi professeur à Oxford et qui était un grand spécialiste de la théorie des nombres. Alors, donc, il voit avec beaucoup de surprises que l'Académie a mis ce sujet au concours parce que c'est un sujet qu'il a déjà résolu. Et même, donc, enfin, 15 ans par avant, 14 ans avant la mise au concours. Alors, voilà, donc, il a, bon, peu importe le titre, donc, il n'y a pas la somme de carré dedans, mais si les membres de l'Académie avaient eu connaissance de cet article, ils ont reconnu que c'est bien de ça qu'il était question. Donc, il a publié cet article au Proceedings de la Royal Society en 1867. Donc, et dans cet article, le problème était résolu. Alors, donc, quand il voit ça, il est un petit peu ennuyé, il dit, bon, si il a déjà résolu ce problème, normalement, on devrait avoir le compris de l'Académie. Alors, donc, il a écrit à Hermite, Charles Hermite, membre de l'Académie à l'époque, spécialiste de théorie des nombres aussi, donc, pour lui demander, donc, que se passe-t-il ? Oui, c'est sûr, on va être là. Alors, donc, il écrit, on ne connaît pas la date exacte de sa lettre parce que, donc, en fait, on n'a pas la lettre de Smith à Hermite, mais, donc, on connaît une lettre de Smith à un de ses amis où il dit, je suis ennuyé, est-ce que je dois écrire à Hermite ou non ? Donc, l'ami dit oui, alors, ensuite, il écrit, voilà, donc, ça y est, j'ai écrit. Mais par contre, on connaît la date de la réponse de Hermite. Alors, sa lettre est datée du 26 février 1882. Il a répondu essentiellement tout de suite. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir la lettre de Hermite ? Voilà, donc, on sait un monsieur. Alors, effectivement, Hermite dit que, bon, visiblement, aucun des membres de la commission qui a proposé pour ce sujet de prix, n'avait connaissance des travaux de Smith qui étaient pourtant parus en Proceedings to the Royal Society. Et donc, il dit, l'embarras n'est point pour vous, mais pour le rapporteur qui doit faire le rapport sur ses mémoires soumis pour le prix. Et il lui suggère de soumettre un mémoire lui-même. une circonstance pourrait voter tout embarras et rendre sa tâche, la tâche du rapporteur facile au temps qu'invérable s'il avait en effet à rendre compte d'un mémoire adassé par vous-même. Donc, il suggère de reprendre ses anciens travaux. Donc, les travaux de Smith étaient détaillés, mais ne contenaient pas toutes les démonstrations quand même. et donc, c'était l'occasion de saisir cette occasion pour écrire un mémoire et qu'il soumettrait effectivement à l'académie. Voilà, alors donc, effectivement, Smith a suivi le conseil de Hermitte et il a soumis un mémoire. Donc, merci beaucoup. intitulé « Mémoire sur la représentation des noms par des sommes de Saint-Carré ». Donc, c'était exactement le titre qui était demandé par l'académie. Et c'était, donc, finalement, il y a eu trois mémoires. Donc, c'était le premier arrivé, mémoire numéro un soumis à l'académie par Smith. Alors, donc ensuite, Minkowski, il a continué à travailler et donc, juste à temps, en fait, il a envoyé son travail le 29 mai 82. Est-ce que c'était 82 ou 83 ? Je ne sais plus. Ça doit être 82. Oui, c'est ça, le 29 mai 82. Et, donc, son mémoire était intitulé « Fondement pour une théorie des formes quadratiques à coefficient numérique ». C'était le mémoire numéro 3 soumis à l'académie. Alors, il y a aussi eu un mémoire numéro 2 mais qui n'a pas résolu le problème. Alors, voilà, donc, ça, c'est justement la lettre d'accompagnement que Minkowski a envoyée avec son mémoire. Alors, donc, il a, bon, puisqu'il a attendu jusqu'au 9 mai alors que la date limite était le 1er juin, c'est parce qu'il n'a pas tout à fait arrivé d'une part mathématiquement à inclure tous les détails et puis, d'autre part, il a écrit en allemand parce que il parlait français mais pas si bien que ça. Donc, il n'a pas eu le temps de traduire son texte en français. Donc, il a demandé l'indulgence de l'académie pour, justement, les faiblesses et de déni examiner mon ouvrage tel que je suis forcée de présenter. Voilà, donc, alors, il y avait donc ces trois mémoires présentées à l'académie et, donc, les membres de la commission se sont mis au travail et donc, examinés, donc, ces trois mémoires. Alors, en ce qui concerne la mémoire numéro 2, donc, ça n'a pas été très difficile parce que, donc, voici ce que, finalement, le rapporteur a écrit, c'est que, donc, l'auteur de ces mémoires avaient des connaissances étendues des mathématiques, mais la question posée par l'académie n'y a pas été abordée. Donc, bon, c'est vrai que ce n'était pas approprié de les dessiner un prix pour ça. Alors, par contre, donc, les deux autres mémoires ont tout à fait résolu la question posée par l'académie. Donc, si on pouvait avoir un extrait de rapport de l'académie. Voilà. Alors, donc, le rapporteur, c'était Camille Jourdan et, donc, voici ce qu'il écrit. Alors, donc, d'abord, il y a une analyse un petit peu détaillée de ce qui est fait dans ses mémoires. Bon, d'une part, comme le titre de Minkowski suggère, donc, en fait, ils sont tous les deux mis dans un cadre plus général que les sommes de carrés. Donc, c'était vraiment une étude des formes quadriptiques à coefficient entier. et essentiellement, ils ont démontré la même chose. Alors, de même que nous n'avons pu séparer ces deux beaux mémoires dans la courte analyse qui précède, nous ne saurions les présenter l'un sans l'autre au suffrage de l'académie. Donc, la conclusion, voilà, donc, la possibilité où elle trouve de mettre l'un, deux au second rang, la condition à l'unanimité émet le vœu que la macadémie accorde à chacun d'entre eux la totalité du prix. Voilà, et donc, une petite remarque au sujet du mémoire numéro 3, bien qu'il y avait un titre français, donc, il était écrit en allemand, et donc, ils ont dit qu'il n'y avait vraiment pas de raison de retenir ça contre l'auteur de ce mémoire, qui, par ailleurs, était excellent. C'est un texte de 180 pages, donc, c'est un travail tout à fait important. Voilà, alors, donc, la commission, donc, l'académie adopte les provisions de la commission et décide de décerner le prix aux auteurs des mémoires 1 et 3, donc, qui étaient anonymes. Donc, bien sûr, les membres de l'académie devaient certainement savoir que l'un ou deux étaient smites, même si certainement ils savaient lequel, mais ils ne connaissaient pas Minkowski, certainement. alors, donc, après l'ouverture des petits casités, donc, pour le mémoire numéro 1, donc, c'est le professeur Smith, professeur de l'Université d'Oxford, et le numéro 3, Herman Minkowski, étudiant à l'Université de Cunix-Pert. Voilà, donc, ainsi, Minkowski, Herman Minkowski, a obtenu le grand prix de l'académie, quand il avait seulement 18 ans, puisque, donc, il n'y a pas la date ici, mais c'était en avril et Minkowski n'a eu 19 ans que le 22 juin. Donc, oui, c'est ça, c'était à la séance de l'académie du 2 avril 1883. Alors, bon, bien sûr, c'était un grand encouragement pour Minkowski de recevoir ce prix. Donc, il a aussi, bien sûr, correspondu avec Hermite, avec Jordan et d'autres. Donc, en particulier, Jordan lui a écrit une phrase « Travaillez, monsieur, à devenir un géomètre éminent ». Alors, voilà, donc Minkowski, c'est effectivement, il a suivi ce conseil. Donc, je vais maintenant vous parler un petit peu non seulement de ce mémoire, mais aussi de la suite de ses travaux de théorie des nombres. Donc, juste quelques détails encore sur sa carrière. Alors, il a étudié à Königsberg. alors, Heinrich Weber est parti dans une autre université et donc, il a été remplacé par Lindemann. Donc, c'est lui qui a démontré la transcendance de Pi. Et puis, donc, il y avait aussi, donc, Lindemann était titulaire de la chaire de mathématiques, mais il y avait un plus jeune professeur, donc, professeur extraordinaire, extraordinaire, qui avait seulement 25 ans quand il est arrivé à Königsberg. Et Minkowski a été très influencé par Minkowski et ils sont restés amis toute leur vie. Il y a eu une autre personne qui était étudiée en même temps que Minkowski, et deux ans de plus que lui, qui était David Hilbert. Et donc, tous les trois, donc, Hilbert, où Vitz et Minkowski ont été amis. Donc, à l'époque où Minkowski et Hilbert étaient étudiants et aux vice-professeurs, donc, ils avaient pratiquement le même âge, donc, c'était 20, 22 et 25 ans, et ils avaient l'habitude de faire une promenade tous les jours à 5 heures, donc, pour parler de mathématiques et donc, c'était, tous les trois se souvenaient de cette époque comme une des plus intéressantes de leur vie puisque tous les jours ils ont pu parler de mathématiques. Alors, ensuite, il a aussi étudié à Berlin, donc, comme je l'ai déjà dit, et puis, donc, il a soutenu sa thèse de doctorat en 1885, sa thèse d'habilitation en 1887, et ensuite, donc, il a été professeur à Bonn, à Königsberg, donc, où il a rejoint Hilbert, qui était professeur à Königsberg, ensuite, il a parti pour Zurich, et finalement, donc, il est revenu à Göttingen, donc, également, entre-temps, Hilbert est devenu professeur, et, donc, ils ont de nouveau pu reprendre leur discussion mathématique. Alors, il est malheureusement mort très jeune, puisque, donc, il est mort en 1909, et il a laissé une heure tout à fait considérable, et qui, en grande partie, était dans la continuité, donc, de ce premier travail pour lequel il a reçu le prix de l'académie. Donc, il a travaillé sur les formes quadratiques à coefficient entier et coefficient rationnel, il a fondé un nouveau sujet, qui est la géométrie des nombres, et il a également travaillé en physique mathématique, donc, il a donné fondement mathématique de la, modèle mathématique de la relativité restreinte. Alors, donc, d'abord, bon, qu'est-ce que c'est que les formes quadratiques à coefficient entier ? Alors, nous avons parlé de somme de carrés. Donc, une forme quadratique à coefficient entier, c'est quelque chose qui généralise la somme de carrés. Alors, qu'est-ce que c'est, donc, une somme de carrés ? C'est une expression comme ceci. Voilà. Alors, donc, au lieu de prendre simplement la somme de xy carré, on peut prendre un polynôme homogène de degré de quelconque, donc, où les a et j sont des entiers. D'accord ? Alors, par exemple, là, c'est quelques exemples concrets de fonds quadratiques. Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. à propos de ces formes quadratiques. Alors, inspiré par le cas des sommes de carrés, on s'intéresse aux entiers qui sont représentés par les formes quadratiques. Donc, tout comme on s'intéressait à savoir quels sont les entiers qui s'écrivent, par exemple, comme somme de 2 carrés, somme de 3 carrés, donc, pour une forme quadratique, comme par exemple, x carré plus xy plus y carré, on aimerait savoir quels sont les entiers que l'on peut obtenir grâce à cette forme quadratique. Il y a aussi une nouvelle question qui est celle de l'équivalence de formes quadratiques. Donc, quand on se donne deux formes quadratiques, comment est-ce que... Donc, on dit qu'elles sont équivalentes si on peut passer de l'une à l'autre par un changement de variable linéaire inversible. et donc, c'est une deuxième question fondamentale de savoir à quelles conditions est-ce que deux formes quadratiques sont isomètres. Voilà, donc ici, ça fait juste la définition que j'ai déjà donnée en allemand. Donc, on prend une forme quadratique, donc, je note la variable simplement x, donc, c'est pour x1 jusqu'à xn, donc, comme quadratique à n variables. Alors, donc, si n est en entier, on dit que la forme quadratique q représente n s'il existe un x, donc, qui est composé, bien sûr, de n nombres entiers, tel que, quand on évalue q sur x, on obtient le nombre entier n. Alors, par exemple, donc, si on prend la forme quadratique x1 carré plus x1, x2 plus x2 carré, eh bien, cette forme quadratique représente 3 parce que, quand on remplace x1 et x2 par 1, on obtient 3. Alors, maintenant, donc, l'équivalence de formes quadratiques, si on prend q et q' de formes quadratiques, alors, donc, on dit que ces formes sont isomorphes ou équivalentes s'il existe, donc, un changement de variable inversible qui transforme l'une en l'autre. Alors, aussi, pour donner un exemple très simple, donc, on peut prendre les formes quadratiques x1 carré plus x1, x2 plus x2 carré et y1 carré moins y1, y2 plus x2 carré sont isomorphes puisque, un changement de variable, évident, donc, on pose y1 égale à moins x1 et puis y2 égale à x2. Donc, bien sûr, ce n'est pas toujours aussi simple que ça, mais c'est un exemple d'isomorphisme entre deux formes quadratiques. Voilà, donc, en fait, dans le mémoire en question, il s'agissait d'étudier les formes quadratiques de façon plus générale et pas seulement les sommes de carré. Et, en fait, tous les deux mémoires, aussi bien celui de Schmitt que de Minkowski, ont donné des fondements de l'étude des formes quadratiques sur les entiers. Alors, donc, déjà, Gauss avait fait cette étude pour les formes binaires, c'est-à-dire à deux variables et les formes ternaires à trois variables, mais pour un nombre quelconque de variables, c'est vraiment dans ces deux mémoires-là que ceci a été fait, en tout cas commencé. Alors, voilà, on se pose ces deux questions, c'est-à-dire la question de représentation de l'équivalence de formes quadratiques. Donc, première chose, peut-être, qu'on peut penser, c'est qu'il y a des conditions nécessaires qui sont données par des congruences. Donc, les congruences, c'est une notion, donc, je vais vous définir ce que c'est, c'est une notion qui est connue depuis longtemps, mais c'est tout de même Gauss qui l'a développée de façon systématique dans, vous voyez, les Disquisitionnels ça a été maté, c'est-à-dire, donc, paru en 1901, et justement, que notre Minkowski a beaucoup étudié. Alors, donc, soit M, plus grand qu'un entier qui est fixé, alors on dit que deux entiers A et B sont congrus l'un à l'autre modulo M si leur différence est divisée par M. donc, par exemple, donc là, voici, je vais donner quelques exemples vraiment très simples, donc 25 est congru à 1 modulo 4, 16 est congru à 0 modulo 4, et en fait, donc on voit que, il y a, c'est pas un hasard, il y a un phénomène plus général, que n'importe quel carré impair est congru à 1 modulo 4, et n'importe quel carré pair est congru à 0 modulo 4. Alors, donc, grâce à ça, on peut immédiatement voir que certaines équations n'ont pas de solution, car elles n'ont pas de solution, par exemple, modulo 4. Alors, donc, ainsi, on va pas rentrer ici, donc, donc, cette équation n'a pas de solution puisqu'elle n'a pas de solution modulo 4. Alors, bon, bien sûr, on peut donner des exemples, pas seulement pour 4, mais n'importe quel nombre entier. Il y a un phénomène de positivité qui donne aussi la condition nécessaire, c'est que, donc, par exemple, quand on a une équation comme x carré plus y carré plus 2z carré égale à moins 1, ou n'importe quel nombre négatif, il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de solution réelle dans les nombres réels. Alors, on voit ainsi que si on espère avoir une solution entière, on doit avoir une solution modulo toute puissance de tout nombre premier et, bien sûr, aussi, on doit avoir une solution dans R. en fait, ce sont ces idées-là qui étaient exploitées dans les mémoires des Adegorze et ensuite de Smite et de Minkowski. Alors, un petit peu plus tard, en 1899, Kurt Enzel a trouvé une bien meilleure façon d'exprimer ces conditions parce qu'il a défini les entiers PAD et les nombres PAD donc, ZP, donc, ZP existe pour n'importe quel nombre premier P, contient Z, les entiers, et QP est donc son cours de fraction tout comme Q est le cours des fractions de Z. Alors, on a la propriété fondamentale qui est que, donc, on se donne un nombre premier P, alors, est équivalent de dire, donc, pour une équation polynomiale, est équivalent de dire qu'il existe une solution modulo PR pour n'importe quel R entier et dire qu'il existe une solution dans ZP, dans l'anneau ZP. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus compact. Donc, il suffit de s'intéresser à ce seul anneau ZP, donc, bien sûr, pour toutes les valeurs de P. Alors, on dit qu'une certaine condition, donc, par exemple, condition de représenter un certain entier ou bien, donc, pour deux fonds quadratiques d'atrice morphe, cette condition ou d'autres conditions d'ailleurs aussi, elle est réalisée partout localement si elle est réalisée sur R et sur ZP pour tous les nombres premiers P. Donc, ça, c'est en fait, c'est aussi une terminologie qui a été introduite par Hansel et puis plus tard par AC aussi. par exemple, si on regarde forme quadratique binaire x1 carré plus 82x carré, cette forme quadratique représente deux partout localement, on peut le vérifier, c'est pas immédiat, mais on peut le vérifier et sur, oui, partout localement, mais ne représente pas deux sur Z. Alors, il y a une forme quadratique qui lui ressemble beaucoup, qui est 2x1 carré plus 41x2 carré, alors celle-ci, évidemment, elle représente deux sur les entiers. Alors, ce qui se passe, c'est que ces formes quadratiques sont isomorphes partout localement, mais elles ne sont pas isomorphes sur Z. D'accord ? Donc, ça aussi, ce n'est pas quelque chose de trivial, donc de vérifier qu'elles sont isomorphes partout localement, mais c'est vrai. Alors, donc, on n'a pas, pour la représentation des entiers, un principe local global, c'est-à-dire que, comme ici, on a une forme quadratique qui représente deux partout localement, mais qui ne représente pas deux sur Z, mais ce qui se passe, c'est que il y a une autre forme quadratique Q', qui lui est isomorphe partout localement et qui, elle, représente ce nombre-là, donc deux dans le cas particulier. Donc, l'espoir qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire que si une condition est réalisée partout localement, alors, elle est aussi réalisée sur Z, donc cet espoir, la plupart du temps, ne se réalise pas. Donc, par contre, il y a, si on prend plutôt les nombres rationnels plutôt que les nombres entiers, à ce moment-là, donc, il y a un beau théorème qui s'appelle le théorème de Asselminkowski et qui dit justement que si on a deux fonds quadratiques Q et Q', donc définis sur les nombres rationnels, alors, il est équivalent de dire que ces deux fonds quadratiques sont isomorphes partout localement, donc cette fois-ci, le sens, donc, sont isomorphes sur R et sur tous les corps QP pour n'importe quel nombre premier P, et de dire que les deux fonds quadratiques sont isomorphes sur Q. Donc, bien sûr, la direction difficile, c'est de montrer que les conditions locales entraînent, donc, la condition globale, c'est-à-dire l'isomorphisme sur Q. Alors, donc, ce sont des choses qui étaient sous-jacentes déjà, donc, dans ce mémoire de Minkowski et plus tard, Minkowski, en fait, il n'a pas énoncé ce théorème comme ça, il n'utilisait pas, en fait, les nombres périodiques. Mais en 1890, donc, justement, plusieurs années avant Enzel, avant que Enzel introduise les nombres périodiques, en fait, Minkowski a classé les formes quadratiques sur Q d'une manière qui est essentiellement équivalente à ce théorème-là. Donc, en fait, il a donné une série d'invariants, donc, une pour chaque nombre premier, et puis, bon, donc, la signature d'invariants sur les réels, et le théorème, donc, c'est que deux fonds quadratiques sur Q sont équivalentes, c'est seulement si ces séries d'invariants sont les mêmes. Et finalement, donc, ça peut s'énoncer comme ça, et bien sûr aussi, donc, on a, par ailleurs, la classification sur QP, donc, qui est beaucoup plus facile, et d'ailleurs, sur ZP également, donc, on peut faire classification. Alors, donc, ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le principe local-global, ou principe de AC, donc, puisque c'est AC qui, le premier, a vraiment énoncé un théorème comme ça, donc, il a généralisé le théorème de Minkowski et il l'a énoncé de cette manière-là. alors, donc, en fait, AC dit qu'il avait été inspiré par Enzel qui avait été son directeur de thèse, et donc, au fond, c'est une lettre de Enzel qui disait qu'il se demandait s'il n'y avait pas un principe qui dirait que quelque chose se place globalement si et seulement si elle se place localement partout, et AC qui était justement en train de tourner autour de ce genre d'idées, a immédiatement compris qu'on pouvait énoncer ce genre de théorème. Donc, voilà pourquoi ce principe porte son nom. Il y avait déjà en origine chez Minkowski. Alors, donc, ce genre de choses, donc, le principe de AC, c'est quelque chose qui reste encore très important aujourd'hui. Donc, bon, là, on a vu qu'il y avait le principe de AC est vrai pour les fonds quadratiques sur les rationnels. Donc, il y a toutes sortes d'autres situations dans lesquelles on a un principe local global. Il y en a aussi beaucoup d'autres où on n'en a pas. Et donc, à ce moment-là, c'est important aussi de déterminer l'obstruction donc au principe local global. Et donc, ce sont des questions qu'on se pose encore aujourd'hui dans toutes sortes de situations. Alors, je vais vous donner un exemple qui m'a intéressée personnellement qui concerne des formes quadratiques simultanées définies sur les rationnels. Donc, ceci est ce qu'on appelle un système de trois formes quadratiques. Donc, je les considère qu'on fait quadratiques sur les rationnels même si les coefficients sont entiers. Et donc, l'équivalence dans ce cas-là entre deux systèmes, c'est que il doit y avoir un changement de variable qui marche simultanément pour les trois formes. Alors, on peut démontrer que si on appelle ce système sigma, alors sigma est trois fois sigma, c'est-à-dire simplement on multiplie chacune des formes quadratiques par trois sont isomorphes localement partout mais ne sont pas isomorphes sur Q. On peut également démontrer que ces contre-exemples pour des systèmes de formes quadratiques sont relativement rares. On peut vraiment caractériser les cas où ceci arrive. La plupart du temps, le principe local-global est valable. Alors, voilà, donc, ça c'est une des parties des travaux de Minkowski qui porte sur, donc, au fond, classification sur ZPI, ensuite sur QP, et puis finalement, donc, son terme de classification des formes quadratiques sur les rationnels. Alors, il y a une autre direction qui était déjà présente dans son mémoire pour laquelle il a eu grand prix puisqu'il s'agissait de formes définies positives essentiellement puisque les sommes de carrés le sont. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une forme définie positive ? Donc, ça veut dire que Q de X est positif chaque fois que X est non nul. Donc, bien sûr, si on évalue la forme en zéro, on obtient zéro, mais c'est vraiment le seul cas et donc, toutes les autres valeurs de la forme quadratique sont positives. Alors, si la forme n'est pas définie, donc, elle peut être définie positive ou définie négative, alors, à ce moment-là, elle s'appelle indéfinie. Alors, pour les formes indéfinies, on a en fait un principe local global modifié. donc, ce n'est pas vraiment l'énoncé que j'ai donné tout à l'heure pour les rationnels que deux formes indéfinies et entières qui sont partout localement isomorphes seraient isomorphes sur Z, ce n'est pas tout à fait juste, mais on peut modifier un peu les conditions locales pour obtenir un principe local global un peu plus compliqué, mais qui est quand même tout à fait intéressant et qui conduit à une classification des formes podatiques entières et indéfinies. Par contre, donc, pour les formes définies, c'est loin d'être le cas. Et, donc, Minkowski s'est beaucoup intéressé, donc, à ce cas très difficile, donc, qui est toujours non résolu, d'ailleurs, on ne s'est toujours pas classé les formes podatiques entières définies positives. Alors, c'est, donc, surtout inspiré par ce problème-là qu'il a créé un nouveau sujet qui s'appelle « Géométrie des nombres ». Donc, c'est lui-même qui a donné ce nom à ce sujet. Il a écrit un livre paru en 1896 qui s'appelle « Géométrie des nombres ». Donc, de quoi s'agit-il ? En fait, c'est une idée très simple mais très fructueuse qui est de donner une représentation géométrique des formes définies positives. Alors, donc, voilà, donc, par exemple, le plus simple possible. Donc, ici, on est dans le plan usuel, donc, qui est muni de la distance usuelle et puis, donc, on regarde un réseau, donc, les points noirs que vous voyez là on donne une base. Donc, bien sûr, on peut en prendre une autre mais pour fixer les idées, on prend une base I1 et I2. Et ensuite, donc, on décrit la forme quadratique obtenue à partir de ce réseau. Donc, simplement, on pose donc, Q2, X fois I1 plus Y fois I2. Donc, on calcule ce que c'est, c'est ça, l'immédiat. Donc, c'est égal à X carré plus Y carré. Donc, ce réseau qu'on appelle le réseau cubique, en fait, ce n'est rien d'autre que la forme quadratique donnée par X carré plus Y carré. C'est une façon géométrique de représenter cette forme quadratique. Alors, donc, tout à l'heure, on avait discuté des différentes représentations des entiers comme somme de carré, donc, par exemple, somme de 2 carré. Alors, ça aussi, ça se voit de façon géométrique. donc, voici, en fait, les points qui vont donner les différentes décompositions de 5 comme somme de 2 carré. D'accord ? Donc, on a le, je ne sais pas, par exemple, le point qui est ici correspond au fait que 5 est égal à 2 au carré plus 1 au carré. donc, le suivant ne donne que 5 est égal à 1 au carré plus 2 carré. Ainsi de suite. Donc, on a les 8 représentations de ça comme somme de 2 carré. Alors, on peut bien sûr regarder des réseaux plus compliqués. Alors, donc, par exemple, celui-ci qui s'appelle le réseau hexagonal. fixer une base donc là aussi. Bien sûr, on a le choix qu'on a par exemple donné et 1 et 2 comme ceci. Alors, si on regarde ce qu'on obtient comme forme quadratique, donc on verra que la forme quadratique obtenue cette fois-ci c'est y carré moins xy plus x carré. Donc, et là aussi, donc si on regarde par exemple les différentes façons d'obtenir 1, donc les différentes représentations de 1 par cette forme quadratique, donc on a ceci. Alors, voilà, donc déjà, c'est agréable de voir à quoi se ressemble géométriquement que les représentations de différentes entières par ces formes quadratiques. Alors, en plus, donc, on remarque aussi que les points rouges qu'on voit ici, ils sont les plus courts possibles, les vecteurs sont les plus courts possibles. d'accord ? C'est la valeur minimale de la forme quadratique puisque ce sont les points qui sont les plus proches de zéro. Alors, on a donc cette notion de vecteur minimal. Donc, on prend un réseau, donc un réseau, c'est quelque chose comme on a vu ici, un réseau hexagonal, un réseau cubique, plus généralement des réseaux de n'importe quelle dimension, bien sûr. On l'appelle L et un vecteur x de L est dit minimal si q de x est minimal. Donc, notre forme quadratique, moins des miniposités, donc il y a une valeur minimale non nulle, bien sûr. Alors, pour les réseaux cubiques, bien sûr, on a également les points minimaux, les vecteurs minimaux qui sont très faciles à voir. qu'ils sont là. Alors, on peut s'intéresser au nombre de vecteurs minimaux que l'on obtient ainsi. Alors, on voit que pour le réseau cubique, il y a quatre vecteurs minimaux, pour le réseau hexagonal, il y a six vecteurs minimaux. Alors, on peut représenter ça de façon un petit peu différente, donc justement, les cinq vecteurs enlevées. Ici, on peut imaginer qu'on met des sphères autour des points de ce réseau et, donc, ce qu'on constate, c'est que on va avoir exactement six sphères, enfin six disques ici, donc ce sont des sphères de dimension 2, des disques, donc qui vont pouvoir toucher un disque central, donc de même de même diamètre, de même rayon, et, donc justement, c'est le nombre de disques ou plus ou moins le nombre de sphères qu'on peut mettre autour d'une sphère donnée, ça correspond justement aux vecteurs minimaux. Alors, il y a une terminologie anglaise, donc kissing number, alors en français, donc il n'y a pas de terminologie comme ça, donc on parle simplement de nombre de vecteurs minimaux, dans la mesure où justement cette configuration est donnée par un réseau, d'accord, parce qu'on pourrait, en fait plus généralement, on pourrait imaginer qu'on souhaite mettre des sphères de même rayon autour d'une sphère donnée sans que nécessairement les centres soient des points d'un réseau, donc ça c'est une question tout à fait intéressante aussi, indépendamment des réseaux. Alors, on se demande de façon générale, quel est le nombre maximal justement de nombre de vecteurs minimaux qu'on peut obtenir. Alors, en dimension 2, c'est effectivement le réseau hexagonal qui réalise ce maximum et ce nombre c'est 6. Alors, en dimension 3, le nombre est 12 et là, c'est déjà plus difficile à voir, surtout si on admet des configurations qui ne correspondent pas à des réseaux. Donc, il y a une controverse entre Newton et Grégory de la fin du 17e siècle qui s'appelle la controverse des problèmes des 13 sphères. Alors, il est facile de voir qu'on peut bien mettre 12 sphères de même rayon autour d'une sphère centrale. Donc, voici par exemple qu'il y a plusieurs façons en fait de le faire. Voici une. C'est une qui montre qu'il reste encore un petit peu de place. Et justement, donc, paraît-il, Grégory aurait prétendu qu'en fait, on peut mettre une 13e sphère. Mais bon, finalement, il a eu tort donc on a réussi à montrer que 12 est vraiment le nombre maximal de sphères qu'on peut mettre autour d'une sphère donnée. Alors, quelles sont les reconnaissances à l'heure actuelle sur ce problème ? Donc, c'est assez étonnant que ce ne soit pas très très avancé. Donc, bien sûr, on connaît la réponse en dimension 2 et 3, j'ai déjà dit. Alors, on sait que, bizarrement, donc, ces dimensions 8 et 24 qui ont été traitées en premier, donc dans les années 70, on a pu montrer, donc c'est Désart qui ont montré que le kissing number donc est respectivement 240 et puis 196 560 donc pour dimension 24. Alors, on sait que ces configurations correspondent à des réseaux qui sont des réseaux très importants. En dimension 8, il s'agit du réseau E8 qui apparaît dans beaucoup d'autres sujets des mathématiques et puis en dimension 24, c'est le célèbre réseau de Litsch. Alors, jusqu'à il y a relativement peu de temps, on ne connaissait pas les réponses en dimension 4 et en fait, donc récemment, Oleg Mouzine a démontré que ce nombre est 24 donc il correspond également à un réseau donc il est les autres des 4. Alors, donc ce problème-là, c'est un problème qu'on peut appeler local aussi puisqu'on cherche à mettre des sphères de même rayon autour d'une sphère centrale. Alors, il y a un problème plus global qui a aussi été étudié depuis longtemps, c'est le problème des empilements de sphères. Donc, c'est là que je vais revenir un petit peu plus précisément à des résultats de Minkowski. Alors, voici de nouveau le réseau hexagonal. Alors, avec son empilement de sphères autour de chaque point du réseau, il y a une sphère de façon à ce que les disques ici ne s'intersectent pas. Donc, il y a de nouveau une base et puis voici le parallélogramme fondamental du réseau et le volume du domaine fondamental du réseau, c'est ce qu'on appelle le volume du réseau ou le co-volume du réseau. Alors, bien sûr, il est naturel de s'intéresser à la densité de cet empilement. Donc, intuitivement, la densité de l'empilement, c'est la proportion de l'espace qu'occupe l'empilement. Alors, delta de L, donc, parle de densité du réseau, donc, auquel est associé cet empilement de sphères. Donc, la densité, c'est le volume d'une sphère divisé par le volume du réseau, c'est-à-dire le volume de ce domaine fondamental. Alors, maintenant, on a nos vecteurs minimaux et donc, on a un minimum de la forme quadratique. Donc, minq, ça va être la valeur de la forme quadratique sur un des vecteurs minimaux, c'est-à-dire la plus petite valeur positive prise par la forme quadratique. alors, si x, bien sûr, est un vecteur minimal, ça ne se voit pas. Alors, on a, par ailleurs, le rayon d'empilement. Donc, le rayon d'empilement, c'est simplement le rayon d'une de ces sphères. Il est facile de voir le rapport entre le minimum et le rayon d'empilement. qu'on a minimum vaut simplement le carré de 2 fois r, donc 4 fois r carré. Alors, grâce à ça, on peut exprimer par la définition qui est là, delta de l va être égal à r à la puissance n fois le volume de la sphère unité de dimension n et qui est divisé par le volume de n puisque le volume d'une sphère, ça va être r à la puissance n fois oméga n. Alors, maintenant, il y a une remarque vraiment évidente de Minkowski mais que personne n'a faite avant lui parce que, je pense parce que personne n'a réellement réfléchi dans ces termes géométriques au fond quadratique. Donc, il y a quelque chose qui est évident, c'est que la densité ne peut pas être plus grande que 1. Donc, ça va... Voilà. Et, donc, ce simple fait que la densité ne puisse pas être plus grande que 1 donne une majoration du minimum. D'accord ? Alors, en effet, donc, ici, bon, la formule a été exprimée donc en termes du rayon mais, donc, on sait que min q est égale à 4 carré donc on remplace et on obtient donc cette formule pour delta de l en fonction de min q et donc, on obtient ceci. C'est une majoration du minimum. Alors, ça n'a l'air de rien mais, en fait, il y avait d'autres mathématiciens donc en particulier à Mitz qui avaient donné des majorations par des moyens algébriques et arithmétiques du minimum d'une forme quadratique définie positive qui était beaucoup plus faible que ça. Donc, cette idée de Minkowski de représenter les formes quadratiques de façon géométrique montre qu'on peut vraiment obtenir des résultats importants donc à peu de frais. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut majorer le minimum en particulier comme conséquence donc on peut obtenir la finitude de nombre de classes d'isomorphisme des formes quadratiques des formes quadratiques dont on fixe le nombre de variables et on fixe aussi le volume qui peut s'exprimer également en termes de déterminants de la forme quadratique donc déterminants des AIJ qu'on avait vus au début. Donc en tout cas le volume bien sûr est un invariant la classe d'isomorphisme de ces formes quadratiques le nombre de variables bien sûr aussi. alors comme on n'arrive pas à classer on aimerait au moins savoir s'il y a finitude et si on peut borner donc le nombre de ces formes quadratiques et donc la réponse c'est que c'est possible donc grâce à à ce type de majoration. Alors ce théorème en fait avait déjà été obtenu par Hermitte puisque lui-même avait une majoration mais donc la majoration était moins bonne. Et donc justement quand Hermitte qui connaissait déjà Minkowski quand Minkowski lui a écrit pour lui expliquer cette nouvelle majoration Hermitte lui a répondu de façon enthousiaste et donc juste titre d'ailleurs beaucoup félicité de cette nouvelle méthode très fructueuse. Alors bon il y aura beaucoup de choses donc comme je vous ai dit au fond c'est trivial donc dans le texte de Hilbert dédié à Minkowski qui est l'introduction de ces œuvres donc Hilbert fait une remarque très judicieuse c'est que quelqu'un d'autre aurait pu se dire bon j'ai eu de la chance c'était trivial j'ai montré quelque chose d'intéressant bon maintenant on passe à autre chose. En fait Minkowski il a continué dans cette fois et en fait il a développé ce sujet qui est la géométrie des nombres donc je ne vais pas vous expliquer tous les détails mais en particulier donc au lieu de considérer des sphères il a considéré des corps convex puisque l'idée au fond de cette démonstration là c'est que si on agrandit notre sphère à ce mois là il y aura un point donc une sphère qui est centré en l'origine donc si on agrandit suffisamment la sphère va contenir un autre point de réseau que l'origine alors le même phénomène se passe pour un autre corps convex à condition que le volume soit suffisamment grand donc là aussi c'est encore une constatation simple mais c'est quelque chose qui a donné le point de départ en tout cas d'une théorie importante qui est la géométrie des nombres alors la géométrie des nombres c'est aussi l'étude de ce qu'on appelle les corps de nombre alors je vais juste vous donner quelques exemples de corps de nombre alors donc un corps de nombre c'est quelque chose qui est un peu plus grand que les nombres rationnels même quelquefois beaucoup plus grand donc ici c'est juste un peu plus grand donc on prend toutes les combinaisons linéaires a plus b fois i donc i car i est égal à moins 1 et a et b sont des nombres rationnels alors c'est un corps qui contient l'anneau qu'on appelle son anneau d'entier z de i donc ce sont les mêmes expressions mais cette fois-ci avec a et b des entiers donc il se trouve que l'étude de ces objets-là est très importante et donc par exemple donc ici on voit que si on prend la norme donc de a plus b simplement au sens de normes complexes donc on obtient a carré plus b carré donc on retrouve en fait la forme quadratique qu'on avait étudiée tout à l'heure donc les sommes de 2 carré alors ensuite donc lorsqu'on plonge z de i dans le plan de façon naturelle on obtient en fait le réseau cubique puisque la forme quadratique associée c'est justement les sommes de 2 carré alors donc on va regarder un autre exemple on regarde donc une racine cubique primitive de 1 donc on a zeta zeta cube est égal à 1 donc on prend zeta différent de 1 par exemple on peut prendre e à la puissance 2ipi sur 3 et de nouveau on peut regarder les expressions de la forme a plus b zeta donc avec a et b des entiers alors cette fois-ci quand on regarde la forme quadratique associée on va obtenir le réseau hexagonal alors de façon plus générale mais quand même un peu plus compliquée donc on a des cours de nombre de plus grand degré donc c'est le fait ils ont l'idée à la même on ajoute quelque chose au rationnel donc ici on a ajouté quelque chose qui était seulement de degré 2 i et puis donc racine cubique de 1 c'est un des degré 2 puisqu'il vérifie de l'équation polynomiale de degré 2 et on peut ajouter donc des éléments de plus grand degré qui vérifient des équations polynomiales de degré arbitrément grand et ainsi on obtient des cours de nombre de plus grand degré et en fait on peut tous déplonger dans des espaces euclidiens donc de deux dimensions qui est égale donc de degré de cour de nombre et donc c'était l'idée de Minkowski d'utiliser donc ces plongements pour étudier ces cours de nombre donc les cours de nombre étaient déjà étudiés donc bien avant lui donc ce qu'il a ce qu'il a fait donc dans ce livre et dans plusieurs autres articles c'était d'exploiter justement donc les représentations géométriques de ces cours de nombre donc puisque donc il a plongé les cours de nombre dans un espace euclidien dimension n et l'anneau des entiers est justement un réseau dans cet espace euclidien alors grâce à cette représentation géométrique il a obtenu différents résultats arithmétiques alors je ne pourrais pas vous parler très en détail parce que ceci nécessite d'autres connaissances mais en particulier donc il y a certains résultats de finitude qu'on peut en déduire et également des propriétés de décomposition d'idéaux donc lorsqu'on prend un nombre premier et puis on regarde ce qu'il devient dans l'anneau des entiers du cours de nombre donc il y a des questions qu'on peut résoudre grâce à justement cette approche géométrique alors maintenant donc j'aimerais revenir un petit peu donc aux empilements de sphères et à leur densité par exemple donc on a de nouveau notre réseau hexagonal alors on aimerait bien donc non seulement d'ordonner la densité donc ça c'est aussi une question intéressante mais de trouver les réseaux pour lesquels la densité est maximale donc ça c'est une question importante qui a beaucoup d'applications de déterminer les réseaux pour lesquels delta de L donc la densité de l'empilement associé est maximale alors donc voici quelques résultats donc on connaît la densité du réseau cubique donc c'est pi sur 4 celui du réseau hexagonal et on voit assez facilement donc pi sur racine carrière de 12 donc on connaît également donc en fait la densité maximale en dimension 2 c'est celle du réseau hexagonal en dimension 3 donc on peut montrer que la densité maximale d'un réseau c'est pi sur racine carrière qui est de 18 donc qui est donné par une forme prédatique et en fait de façon générale donc là on avait discuté des réseaux qui étaient donnés par des formes prédatiques entières on peut envisager d'autres réseaux mais on peut montrer que ceux qui donnent la densité maximale sont proportionnels à des réseaux donnant des formes prédatiques entières donc ça c'est aussi une motivation pour étudier ces réseaux là alors les réseaux de densité maximale sont connus en dimension plus petite égale à 8 donc par exemple dimension 8 est donnée nouveau par le réseau 8 et aussi donc depuis très peu de temps aussi en dimension 24 donc c'est le réseau de lisse dont je vous ai déjà parlé et donc c'est un résultat récent de Henri Cohn et de Avigab Kumar donc ils ont démontré qu'en dimension 24 donc c'est ce réseau là qui donne la densité maximale alors juste avant de terminer je voudrais vous parler un tout petit peu d'application donc en fait donc ces réseaux et leur densité et d'autres propriétés sont utiles en théorie de l'information donc pour construire des codes donc en fait on va ici on a un réseau alors bien sûr un réseau c'est quelque chose d'infini donc pour un code on fait simplement un ensemble fini on va prendre quelque chose qui s'appelle une constellation de réseaux et pour en obtenir un nombre fini d'éléments qu'on va utiliser comme code et donc il y a des travaux de Belfiore Boutros qui travaille ici à Paris donc à l'école nationale supérieure de télécommunication ainsi que de Frédéric Augier et Emmanuel Viterbo qui utilise donc ces réseaux pour construire des codes et qui sont particulièrement adaptés aux canaux à évanouissement qui sont utilisés pour les téléphones portables et en réalité ce qui est vraiment intéressant aussi c'est que ce qui marche bien pour construire ces codes ce sont les réseaux qui sont associés au cours de nombre donc Minkowski a utilisé la géométrie pour obtenir des propriétés des cours de nombre mais on voit qu'on peut aussi faire le contraire c'est à dire utiliser la théorie des nombres pour obtenir des propriétés géométriques qui vont nous être utiles par exemple pour des questions pratiques de code alors je crois que c'est l'heure donc c'est même plus que l'heure donc je vais m'arrêter et je vais m'arrêter j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit Vous avez fait allusion aux travaux de Minkowski en physique théorique. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la manière dont il s'y est consacré, pourquoi il s'est intéressé à cela ? En fait, les raisons pour lesquelles il s'est intéressé à cela, c'est que je vous ai dit qu'il était étudiant à Königsberg, puis à Berlin. Il s'est intéressé essentiellement à la théorie des nombres et il avait des interlocuteurs intéressants comme Hilbert et Wobitz, ou Weber et d'autres. Et ensuite, il a dû aller à Bonn. Donc en fait, la raison pour laquelle il a été allé à Bonn, c'est qu'il voulait soutenir son habilitation. Et pour soutenir l'habilitation, il fallait avoir des étudiants. Donc Hilbert était déjà inscrit pour faire son habilitation à Königsberg. Il avait très peu d'étudiants, donc il n'y avait pas la place pour une personne de plus. Il est allé à Bonn. Mais à Bonn, à l'époque, contrairement à aujourd'hui, où c'est un grand centre mathématique, au fond, il n'y avait pas beaucoup de mathématiques. Il a discuté avec des physiciens. Donc déjà à ce moment-là, il s'est intéressé à la physique. Alors ensuite, quand il était à Zurich, il a eu Einstein comme élève. Mais ce n'est pas clair qu'ils ont beaucoup interagi à cette époque-là. Mais en fait, toute sa vie, il a maintenu cet intérêt pour la physique. Et donc quand les résultats d'Einstein sont arrivés, eh bien il s'est intéressé. Et en fait, c'est lui qui a inventé l'espace-temps. Il y a une forme codatique qui est d'ailleurs indéfinie. Et justement, c'est plutôt le groupe des automorphismes qui est intéressant. Donc c'est encore un aspect, c'est un autre aspect dont je n'ai pas parlé, même du point de vue algébrique. Donc il s'est aussi intéressé au groupe d'automorphisme de ces objets, au groupe portogonaux. Et c'est ce qui intervient. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire encore là-dessus. Une question peut-être un peu philosophique, c'est la décomposition d'un nombre en somme de carrés. Ça paraît être une question un peu arbitraire. Pourquoi est-ce que ce genre de question a une telle influence en mathématiques en général ? Je pense que, déjà c'est une jolie question, les mathématiciens sont sensibles à l'esthétique. Donc je pense que, du moins qu'on s'intéresse aux sommes de carrés, donc la suite de Diophant, de Fermat, ainsi de suite, on a envie aussi de savoir de combien de façons on peut écrire un nombre comme somme de carrés. Il y a aussi, quand on a vu l'interprétation géométrique, on voit aussi qu'il s'agit des points du réseau qui sont, par exemple des réseaux cubiques, mais ça peut être un autre réseau de façon plus générale, qui sont à une distance donnée. Alors là, ça a un intérêt aussi, par exemple, pour l'étude des cristaux. Donc je sais que, bon, je ne connais pas vraiment plus que ça, mais je sais qu'il y a des physiciens qui sont spécialistes de cristallographie qui s'intéressent beaucoup aux réseaux. Donc, de façon évidente, c'est une chose qui est clairement importante, donc de savoir quels sont les points qui sont à distance donnée. C'est justement, donc, ce sont toutes les représentations du carré de cette distance, comme somme de carrés. C'est moi qui pose les questions. Et on pourrait se dire, maintenant, de nos jours, avec des ordinateurs, on n'a pas besoin de théorie, on n'a qu'à mettre ça dans un ordinateur, et l'ordinateur compte, et puis voilà. Oui, de toute façon, c'est bien, qu'on ne peut pas démontrer... On peut démontrer tout à l'heure dans la mesure où on est dans une situation finie, mais ici, ce n'est pas le cas, puisqu'on veut connaître les représentations de n'importe quel nombre, aussi grand qu'il soit, donc ce n'est pas possible de le faire par ordinateur. Non ? Oui, il y a quelqu'un. Bonjour, et je voudrais savoir à quoi sert, en fait, le fait de savoir combien de représentations différentes on a d'un même nombre ? Mais, justement, donc, bon, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à l'instant, c'est-à-dire, ça sert en cristallographie. Donc, disons, si vous vous posez la question d'utilité pratique, donc, ça peut servir en cristallographie. Alors, disons, la généralisation de cette question, c'est-à-dire, non seulement la représentation en somme de carrés, mais aussi, donc, les... Par exemple, les vecteurs minimaux d'un réseau, ça, c'est quelque chose qui intervient dans beaucoup de questions. Donc, par exemple, j'ai mentionné la taille de l'information, donc la fabrication de ces codes à partir de réseaux, et là, donc, ce nombre de vecteurs minimaux intervient aussi de façon importante. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être remercier de nouveau la conférencière. Et je présume que le cycle de conférences va continuer l'an prochain, mais on vous en saurait plus d'ici quelques mois. Merci. Merci.